salam la famille j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo accompagnée de la petite mimi et de younes aujourd'hui vidéo assez particulière on a demandé à des abonnés de choisir de contrôler notre vie pendant le ramadan ce qu'on va manger etc etc donc là imagine de manger de quoi le pendant qu'on fait le ramadan imagine non non de toute façon on a sélectionné un abonné parmi tous les abonnés qui nous avaient demandé des trucs on va essayer de le réaliser n'hésitez pas à liker si vous kiffez concept c'est parti je suis nice tu fais quoi alors un petit coup quoi pour ceux non je sais que pendant ramadan des fois la laine c'est un petit peu dur l'astuce légal quand les vers 5 heures vous prenez ça ne crois pas que de la bouche dans dix minutes je vais repuyer de la bouche non aujourd'hui s'est mis en mode je trouve ça c'est pas le produit pour la calvitie à la calvitie c'est lui de niger avec qui désolé moi depuis un an depuis même un an et demi je mets plus de gel je mets ça tout une fois tous les trois jours nous ont commandé sur la partie pt tout il faut de la vraie vous en mettez dans votre ça c'est de la vraie ça pensons à part ça nous on a une qui pété tout carrément des cas de ça et vous en mettez et vos cheveux comme et vous êtes soyeux voir montre nous pour voir comment ils sont tes cheveux tu vois bien soyez comme ça et là pendant trois jours j'ai pas besoin de mettre de gel pas mal tu mets juste de l'eau et ça se coiffe c'était la minute de bontail et les gars on sort il y a 5 c'est le terrain comment c'est le terrain moi je vais aller jouer au foot on va pas jouer au foot mais si tu m'as dit on va aller jouer au foot on va voter là mais comment ça va voter c'est les élections présidentielles yacine vient c'est important de voter et des français non et alors mais on doit voter pour les élections prix dans le jeu au foot comme ça ils jouent au filet c'est contre quelle équipe non vient va voter va voter pour monsieur mélenchon ou monsieur macron il faut pas voter pour marine le pen ou monsieur parce qu'il ya trop de racisme en france on va voter là c'est important yacine tu voulais aller jouer au foot non plus tard au stade pour aller voter maman t'as vu je veux pas voter et c'est quand on va jouer au foot plus tard il ya ce ne c'est pas important vos élections allez tu vas voter pour qui toi je sais pas il ya qui il ya macron démission mélenchon pourquoi pas zemmour marine le pen jour allah ils se présentent eux ouais zemmour marine le pen ouais c'est bon impeccable on a voté je fais une dinguerie comme toi tu as fait une dinguerie la vie dans l'enveloppe on va les mettre celui que tu veux ou celui que tu veux pas dans l'enveloppe faut mettre ce que tu veux qu'il soit président pourquoi qu'est ce qu'il a fait quoi t'as fait quoi t'as mis zemmour dans l'enveloppe ou marine le pen je rigole j'ai fait quoi je suis super intelligent je veux savoir le plus intelligent de la famille c'est moi parce que j'ai fait le mec qui m'a dit monsieur vous prenez au moins deux scrutins et vous en mettez un dans l'enveloppe j'ai pris le pire et celui que je voulais comme ça le pire je le déchire ça ça fait moins pour les autres ils pourront pas voter pour lui on va voir ce sont les résultats vas-y on rentre maintenant vas-y mais on va jouer au foot maintenant non c'est le ramadan mais arrête je m'avais choisi d'aller jouer au foot y'a personne qui joue au foot y'a que toi mais arrête Younes on va se reposer on va se reposer désolé pour la musique c'est pas de notre faute dans les salles de sport il a fou de musique regardez juste Yassine comment il est congestionné monte ton bras regardez son bras comment il est gonflé c'est abusé là on fait on fait de la muscu avec Younes on va essayer de faire des muscle up on a à la fin de séance donc ça va être chaud ça fait un an on n'en a pas fait et en plus en fin de séance on a fait une séance force donc ça va être un compliqué parti on va voir vas-y Yassine il va sceller dans l'élastique les gars qu'est ce que tu fais mais il est bête ou quoi c'est pour l'enlever ah tu vas l'enlever ah tu veux faire ça bah ça sert à rien avec un élastique ah excuse nous un conseil c'est qu'ils font des muscle up désalourdissez vous ça ça fait un kilo les deux ah vraiment tu penses que ça va faire la différence bah d'après ça m'a fait ça c'est un malade mental semer si ça marche pas on enlève les chaussures si ça marche pas on enlève les chaussures regarde la caisse tiens si tu réussis je t'offre un mcdo allez je sais pourquoi je dis ça va-t-il réussir les freilles il doit faire une sorte de traction et passer en dips ça c'est haut je te dis c'est grave chaud allez tout ça pour rien vous allez voir oh 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 le diamant oh oh incroyable il y a ce robot comme oh le craqué toi ah t'es robot comme toi oh c'est pas possible ah mais moi j'ai perdu du poids mais c'est plus léger bon Younes il va essayer la meilleure des motivations pour Younes vous savez c'est quoi ? si tu réussis Younes ce soir au photo je te paye un tacos trois viandes regardez la meilleure des motivations ok 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 oh non laisse moi refaire ce top là un tacos laisse moi refaire on enlève une viande ok ok aïe 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 Lui, quand il tire, vous voyez ? Vous entendez le bruit, ça marche. Moi, ça ne marche plus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé sur internet les gars. J'espère que je vais réussir. Il y a une nouvelle gâchette de remplacement sur Amazon. J'ai commandé ça hier. C'est venu aujourd'hui Amazon. Ils faisaient des bosses. On va regarder, ils m'ont donné quoi ? Ah oui, des petits trucs pour démêler, enfin pour enlever les boutons. Et là, les gâchettes. Le bouton, il est parti. Ah oui, c'est cassé, j'ai l'air. On va prendre un bouton en or. C'est vraiment trop beau. On va juste regarder si ça marche. Ça ne marche pas. Je vais changer tous les boutons les gars et on va tester. Le bouton est changé, on ne dirait pas les mecs qui ont des dents en or là. La moette, elle est clean, tout ça. Bon, je pense que ça ne marchera pas. Regardez, là, je vise. Ça marche. Je tire. Non, ça ne marche pas. Purée, ils font exprès. Ils créent des boutons spécials comme ça. Tu es obligé de recommander dans leur site. Donc, je vais être obligé de reprendre une autre manette. C'est grave, le seul. Il reste 25 secondes. On va voir le premier tour. Le premier tour. Est-ce que ça va être bien ? Est-ce que ça va être pas bien ? Est-ce que ça va être Zemmour ? Décade, 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 décade. 20 secondes, 20 secondes, 20 secondes. Tous off-Marine Le Pen et Zemmour. Tous off-Marine Le Pen et Zemmour. En fait, c'est juste, c'est pas qu'on les aime pas, mais c'est qu'en fait, eux, ils prônent le racisme. Mais non, on n'est pas raciste. On aime bien toutes les cultures. On aime bien tout le monde. 5 secondes. 3, 2, 1. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, Macron et Le Pen. Je vous l'avais dit, Madame Le Pen. 24% Marine Le Pen. Ça, c'est parce que vous, là, ils n'ont pas été votés. À cause de vous, là. Ils n'ont pas été, ils ont été en train de dormir. Les gars ! Là, vous avez déconné. Monsieur Eric Zemmour est là, 6%. Au moins, il n'y a pas trop de racisme. Non, en vrai, Marine Le Pen, c'est étonnant. Marine Le Pen, 24%, quand même. On voit que dans... Il y en a, ils... On n'a rien fait. On n'a rien fait. Dites-vous que je n'ai pas les mots. Oh, là, 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 là. Eh, la finale, la finale de la Ligue des Champions, c'est Marine Le Pen. Oh, la finale, elle va être... Ouais, la finale. Ils ont 24, 24. Non, 28, 24. Eh, c'est ma... Bien évidemment, ce qui est le plus logique, c'est qu'il y ait des feuilles de briques pendant le mois du Ramadan. Donc, on va vous donner des petits indices, surtout dans la journée, vous verrez ce qu'on devra manger. Là, on commence par des feuilles de briques. Il y en a plein qui connaissent qu'une seule recette. Ils pensent que les feuilles de briques, ça ne se rend que dans l'huile. Mais non, il y a plusieurs recettes. C'est une dinguerie de mettre un kilo d'huile, en vrai. Je vous avoue, c'est trop. En plus, il y a des ruptures d'huile partout. Les gens, ils pensent que c'est pas à cause de la Russie, mais c'est pas à cause de la Russie, c'est le Ramadan. C'est le Ramadan qui a fait la rupture d'huile. Parce qu'on a un pinceau, on dirait qu'on fait de la peinture. C'est vrai, comme ça ? Ouais, partout. Donc, une fois qu'on a mis un peu de jaune d'oeuf partout, on va mettre la farce et la farce, il faut la mettre bien au milieu. Ouais, faut bien le mettre au milieu. On a choisi du chicken. Ouais, il y a du chicken avec un peu de tomate, on la met bien au milieu. Va dans le frigo, ramène du boursin. Ça, là, ce sera la mienne. C'est quoi ? Yunaise, rajoute encore ? Mets tout, ouais. Moi, je suis un gros porc. Moi, je suis un gros porc. Mets tout. Mets tout, OK. Là, on rajoute un peu de boursin. Je sais pas comment je vais la reconnaître, la mienne, vraiment. Parce que le boss, il demande du boursin. Parce que là, il y en a plein. T'aimes bien le boursin, toi, Yunaise ? Ouais, c'est super bon. Au pire, tu l'amènes. C'est bon, c'est bon, stop, stop, stop. Et on va pas gaspiller ? Non, mais je vais le mettre pour un autre truc, t'inquiète. Donc ensuite, on doit refermer la feuille de brille. Mais ça, c'est comme on fait. Vas-y, Miriam, je vais te laisser faire. D'abord, tu fais comme ça. Attends, parce qu'il s'accroche ici. Comme ça. Ici, tu mets un peu du feuille de jaune. Vas-y, je te le tiens. T'en mets un peu là. Ensuite. Après, tu refermes l'autre truc, tout ça. Non, c'est là d'abord, non ? Non, c'est comme ça. OK. Vas-y. Et après, tu vas faire de l'autre côté. Et après, dans un kilo d'huile. Mais euh... On le fait à la poêle. Non, tu le fais à la poêle. Donc voilà. Nous, on ne met pas un kilo d'huile pour mettre les feuilles de brique. On les figure directement à la poêle. Et vous allez voir, ce soir, ça va être su. Tu veux déjà retourner une ? Non. Vas-y, on retourne dans une pour voir chef cuistot. Voilà. Pas un kilo d'huile. Non, comme ça tu fais. Comme ça, comme ça, comme ça. Regarde comme ça. Poussez-vous. Et c'est pas n'importe quoi. Et comme ça. Bah, c'est ce que j'ai fait. On met le gruyère ou pas avant ? Ah ouais, ça prépare une pizza. Ouais. Crème fraîche et tout. On prépare une pizza. Malheureusement, Myriam, elle a fait n'importe quoi. Normalement, il ne fallait pas mettre sur les bords. Parce que du coup, il n'y aura plus de croûte. Vous avez mis la sauce rouge ? Non, pas de sauce rouge. Dans une pizza, c'est interdit. Ça, c'est la jambeau-champignons, en fait. Même ça, on va mélanger les deux. Mets la moitié. Mets tout, mets tout. C'est la ramadan. Ouais, mais genre, je vais mettre la moitié de ça. C'est bon ? Ouais. C'est pas le même fromage. Regardez les railles. Bah oui. Non, non, d'abord, d'abord les lardons. Vas-y, mets les lardons. Mais tu joues à quoi, là ? C'est l'abonné qui a dit. T'es sûr ? Ouais. Mais il n'a pas dit ça, l'abonné. Ça ne devrait pas le faire. Non, l'abonné, l'abonné, il n'a pas dit ça. Des cacahuètes. Bah ouais, ça va être grave. Hé, laisse-en moi, laisse-en moi. Tiens, et on finit. L'abonné, l'abonné, il n'a pas dit ça. L'abonné, il a juste dit... Mais tu verras bien dans le commentaire. Arrête de rendre fou. L'abonné, il a dit que vous faites un taco s'il n'a pas du sucré ou salé. Avec le chocolat qui va fondre, ça va être incroyable. Bah ouais, ça va être incroyable, poteau. Tu vas le mettre à la machine ? Ouais. À ce soir pour le tour. À ce soir, dans quelques minutes. On a nos fameuses pizzas. Donc celle-là et celle-là, on a... Laquelle c'est ta préférée là ? Laquelle donne le plus envie ? Bah celle-là. Ok, ensuite ? Ensuite, nous avons du pain complet. Donc on présente le pain complet. Elle présente le pain complet. Nous avons une fourchette et un couteau. Des dates. Laisse le boss, laisse le boss. Des feuilles de briques, comme vous le voyez. Il n'y a pas que des feuilles de briques, des fameux coussins. La charba. Ok. Nous avons le tacos sucré. C'est quoi ça, Younes ? Ça, c'est... Les gélules ? Non. C'est pour les muscles. Je ne peux pas dire. Vous avez vu dans le commentaire... Dis-je ce que c'est, parce que là, ils vont croire que tu te donnes. Non, c'est du magnésium. Parce que comme je fais du sport, j'ai besoin... J'ai des cartes en magnésium. C'est des vitamines. Ouais, c'est du magnésium. Vous avez vu dans le commentaire... Il y a les fameux pains de ma mère. Dans le commentaire, il y avait marqué pizza au saumon. Il n'y a aucun saumon dedans. Parce que ma mère, elle est allergique. Elle, elle n'aime pas le saumon. Donc moi, je me suis pris du saumon directement là. Enfin, je ne suis pas allergique, mais... Je vais prendre ma part et je mettrai du saumon après. Qui t'a dit que je n'aimais pas le saumon ? T'aimes bien le saumon ? Bah, on aura aussi. Vous allez mettre dans les commentaires, avant que ce soit l'heure de manger, votre phtoul parfait. Genre votre repas préféré, mais que vous kifferez dans vos rêves les plus fous. On va le réaliser. Celui qui a le plus de pouces bleus, on fait ça dans un prochain vlog ramadan. Ça s'appellera le phtoul parfait. Et juste... Mais par contre, recopiez pas notre phtoul. Pas loin de recopier le phtoul de l'abonné qui agit. On m'a pris de la soupe. Maman, bouge-toi les oreilles. C'est le dernier ramadan où il y a de la soupe. Je parle à toutes les mamans. Là, on n'aime pas la soupe. On ne veut pas de soupe. Voilà, c'est bon, je l'ai dit. Non, je rigole, je rigole. Il s'est pris un regard Scarface. J'allais vous rigoler. En plus, je tiens à dire un truc. La soupe, c'est le truc qui prend le plus de temps à préparer. Non, je rigole. Voilà, je rigole. C'est le plat principal du ramadan. Allez, c'est parti. Il n'y a pas de soupe, il n'y a rien. Tu sais que les turcs, dans leur soupe, ils ne mettent que des lentilles. Ils ont dit que les soupes des arabes, il y a de tout. Il y a de la viande. Il y a de la viande, des algues, il y a de tout. Non, ce n'est pas des algues, c'est des soupes blancs. C'est pareil. Vas-y, bismillah. Des coriants, ce n'est pas des algues. Franchement, elle est super bonne. C'est la première fois que j'en mange depuis tout le ramadan. Parce que l'abonné, il m'a dit, mais franchement, maintenant, elle est super super bonne. Je pense que tu as des abonnés, c'est tout. Il n'aurait pas l'abonné, il n'aurait pas mangé. Il n'y arrive. Ce n'est pas méchant, on veut la pizza, s'il t'appelait. Tu as une algue ? Tu as une algue ? C'est bloqué dans ta gore ? C'est coréant, ce n'est pas mal. Elle est super bonne. La pizza, comment elle est grosse, regardez. Je rajoute du saumon pour ne pas tricher. Je mets du saumon. Elle est incroyable. C'est une des meilleures pizzas que j'ai mangé de ma vie. Myrem goûte la pizza. En plus, c'est Myrem qui l'a fait, celle-ci. Ici, on est des gros porcs. Donc, on prend des bonnes parts. Il n'y a pas de souris. Oh la la la, la part qui est là. Attends, vas-y, tape pour le plus gros croc. Incroyable. Elle n'est pas incroyable, ça. On l'a trop trop bien fait. Ma pièce aussi, elle a fait ça, ma petite sœur, regardez. Ah, c'est des croissants. Des croissants, fourrés, avec des trucs. Il y a quoi dedans ? Oh, il y a de la viande. Magnifico. Ouais, je pense que c'est bien. Oh, c'est trop labeur. Dedans, il y a du saumon aussi. Ah, tout à fait, il y a un doux saumon. Goûtez l'autre pizza aussi pour voir si elle est réussie. Mais là, c'est la même. Ah, c'est la même chose. Ok, ok. Il y a ça. Des feuilles de briques. Vous voyez, on n'a pas besoin d'huile. On peut faire des feuilles de briques à la poêle. Donc, tous ceux qui ont pris l'huile là, ça, c'est pas bien. Et en plus, c'est mieux parce que là, c'est moins le nom. Imagine, c'est qu'ils ne font pas le ramadan et qu'ils vont... Jeanne, pourquoi il n'y a plus d'huile ? Je sais, je sais. Je ne sais pas, moi. On va aller vers ma mère. Elle est super bonne. Tu vois, c'est croquant et tout. Même sans huile. Il y a beaucoup, beaucoup moins de calories. On a tout éclaté. Il me reste une mini, mini place pour le tacos. On va le couper en deux pour voir s'il est réussi. Ah, t'inquiète pas. Maman, on ne te voit pas. Ça fait penser au live de Tru. Allez, on y va. Franchement, c'est super, super bon. C'est quoi votre truc préféré dans tout ? La pizza. La pizza, c'est la meilleure qu'on a fait. La pâte a l'air incroyable. C'est la meilleure qu'on a fait de Tru. Donc, la famille, on va vous laisser là. Bon courage pour le ramadan. Bon appétit. N'oubliez pas de mettre le commentaire de votre p'tol parfait. Ah, mais toi, t'as déjà la bouche pleine, frère. Ciao. Merci.